L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser le copieur avec PaperCut. Donc je me connecte sur le copieur. Alors moi j'utilise mon code mais vous pouvez très bien utiliser les identifiants du réseau. Je clique sur le bouton copieur. Je choisis le compte pour lequel je fais la copie. Ça peut être une classe, ça peut être l'administration. Là je vais faire pour mon compte personnel. Et ensuite c'est très simple, vous placez l'original sur le copieur. Alors soit sur la vitre, soit sur le chargeur. Ensuite vous pouvez choisir les feuilles pour faire la copie. Là comme je suis sur le copieur de la salle multimédia, il n'y a que A3 et A4 de disponible. Il n'y a pas de chargeur haute capacité. Vous choisissez si votre original est recto verso. Un côté en un côté, un côté en deux, deux côtés en deux côtés et deux en un. On peut aussi faire du livre, c'est à dire qu'on met deux feuilles par page. Ensuite vous pouvez choisir l'original. En général moi je laisse par défaut. Je choisis si je veux une finition à graphe ou pas. Il se trouve qu'ici sur le copieur de la salle multimédia, il n'y a pas d'agrafe, donc je ne peux pas. Mais sur un copieur de la salle des profs, ici je pourrais agrafer sans problème. Je choisis si je veux de la couleur ou du noir et blanc. Donc si c'est une copie pour les élèves, la plupart du temps on va choisir noir et blanc. Combien j'en veux ? On va dire que ces classes y sont 25. Et ensuite c'est facile, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton bleu pour lancer la copie. Une fois que c'est fini, vous pouvez faire le bouton 1 pour revenir à l'écran de démarrage de Papercut. On peut aussi imprimer depuis une clé usb. Je vais aller sur copieur. Je choisis mon compte ou celui d'une classe. Je vais sur le copieur. Ensuite je clique sur la maison. Je fais imprimer. Et je choisis d'imprimer à partir de ma clé. Alors ça marchera très bien avec des JPEG et des PDF. Donc soyez vigilants sur les formats de fichiers que vous voulez imprimer. Ensuite je choisis le fichier. Je peux le configurer. Est-ce que je le veux en couleur ou pas ? Est-ce que je veux une face ou recto verso ? Est-ce que je veux une agrafe ou pas ? Donc ici sur le copieur de la salle multimédia, il n'y a pas l'agraffage de disponible. Quel est le format du fichier que je suis en train d'imprimer ? Est-ce que je veux du A3 ? Est-ce que je veux du A4 ? Et ensuite je fais print. Voilà, la copie sort. Je peux lancer une autre copie bien sûr. Alors attention, il faudra bien décliquer parce qu'il va réimprimer le même sinon. Il reste sélectionné si vous ne le décliquez pas. Une fois que c'est bon, vous pouvez refaire la touche 1 pour retourner sur l'écran d'accueil. Et voilà ! 1 2 2 3 3 5